The Casting of Frank Stone, le dernier jeu de Supermassive Games, les développeurs de The Query ou encore Until Dawn, est un jeu d'horreur en solo qui reprend l'univers du très connu Dead by Daylight. Dans ce jeu, l'ombre de Frank Stone plante sur Cedar Hills, une ville à jamais atterré par son passé violent. Comme un groupe d'amis va bientôt le découvrir, l'héritage sanglant de Stone est profondément ancré, laissant des cicatrices à travers les familles, les générations et le tissu même de la réalité. Positionné comme un spin-off de Dead by Daylight, le jeu d'horreur raconte l'histoire d'une assierie, du tueur qui l'attraque et d'un film mystérieux qui dévoile ses horribles meurtres. Frank Stone était possédé par un démon malveillant dont le but était de déclencher le chaos rampant. Yo les gars, c'est Nabuts, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale car aujourd'hui on va parler tout simplement du nouveau tueur qui a très certainement fluité avec l'arrivée du dernier jeu de chez Supermassive Games, inspiré donc comme je l'ai dit précédemment de l'univers Dead by Daylight. On va parler donc de ce nouveau tueur mais avant ça, on va donc, je vais vous présenter quelques clins d'œil au tueur ou en tout cas à Dead by Daylight en lui-même dans The Casting of Rockstone, le tout nouveau jeu qui est sorti un peu plus tôt la semaine dernière. On va commencer la vidéo par parler de tous les clins d'œil du coup à Dead by Daylight que vous pouvez voir sur The Casting of Rockstone. Déjà, il y a ces petits bijoux qui ressemblent à des pions sur les plateaux d'échecs, c'est ce qui s'appelle les rois irisés. D'après le wiki de Dead by Daylight, hein, puisque voilà, entre parenthèses, je découvre ça aussi avec vous en même temps, hein, Voici ce que c'est. Une pièce d'échec ressemblant à du verre et moulée à partir du brouillard lui-même. La trace de l'entité qui résonne en elle peut briser les esprits les plus puissants. Cette pièce d'échec a l'air d'être une offrande disponible pour le docteur uniquement en début de partie et celui-ci permet de rendre fous les survivants. C'est-à-dire que par exemple, ils peuvent voir des palettes après une poursuite, sauf qu'il n'y a pas de palettes. Il y a plusieurs types de folies, trois pour être exact. Folie 1. Durant une poursuite, les survivants perçoivent une tâche rouge et un rayon de terreur fictif, comme si le docteur était juste derrière eux. Folie 2. Cet effet persiste 6 secondes après la fin de la poursuite. Folie 3. Cet effet persiste indéfiniment que vous soyez en poursuite ou non. Une nouvelle illusion de palettes est générée toutes les 20 secondes à l'emplacement d'une palette brisée. Dans The Casting of Frankshawn, vous pouvez en récolter jusqu'à 12. Enfin, pas 12 rois irisés, mais 12 petits clins d'œil comme ça. Des offrandes pour le tueur ou alors même pour les survivants en début de partie. Le masque de la chasseuse. Au chapitre 3, si vous décidez d'aller voir la boutique étrange, vous pourrez retrouver le masque de la chasseuse dans les rayons devant l'entrée du magasin. Et en plus de ça, si vous tendez bien l'oreille, vous pourrez entendre légèrement la musique chardonnée par la chasseuse. Petit bonus, dans le même chapitre, quand vous avancerez dans la boutique, vous pourrez apercevoir un corbeau empaillé. Ils sont de base visibles sur toutes les cartes de Dead Bad Alight. Et l'un d'entre eux a l'air de s'être aventuré un peu trop loin. D'ailleurs, ne vous étonnez pas si on parle beaucoup de celui-là dans la vidéo. Car c'est bien un des endroits qui a le plus intéressant dans le jeu. En termes de clin d'œil à DVD et plein d'autres easter eggs. La hache d'Azarov. Cette hache, connue pour être l'arme principale du spectre, alias le pire tueur sur qui tomber en jeu, est visible elle aussi dans la boutique mystérieuse de The Casting of Rockstone. Elle est trouvable sur un meuble en bois posé à côté d'une vieille lampe. L'épinglette de la Légion. Le pizza de la Légion est trouvable lui aussi dans la boutique. Vous pourrez le trouver sur une table en marbre posée à côté de mannequins... Étrange. Voici la description de l'épinglette de la Légion d'après le wiki de DVD. Un bouton fait à la main avec le visage de la Légion. A utiliser exclusivement sur les défis d'intimidation. Réduit considérablement l'épuisement de la jauge de puissance lors des attaques récits. Donc oui, c'est un atout pour le tueur en gros. La vieille télévision. Bon, je ne sais pas si c'est réellement une référence à Dead by the Light. Mais on peut trouver à gauche des dupides de la Légion un couloir formé par les rayons du magasin. Au fond de celui-ci, vous pourrez percevoir une vieille télé. Vous pourrez l'allumer, mais il ne se produira rien de spécial. Mais je pense que c'est une référence au tueur de The Ring, L'Orient. Qui est lui présent sur des BD. La peluche du piégeur. Non loin de la télé, vous pourrez trouver par terre une peluche de tueur emblématique du Dead by the Light. Le piégeur. Ou plus couramment appelé en anglais, le trappeur. Cette peluche est une relique que vous pourrez obtenir dans le jeu. Qui, je pense, si vous les obtenez toutes, vous débloquerez un succès. Bon, après, on vous rappelle que je n'ai jamais joué au jeu. C'est juste que j'ai fait des petites recherches. Donc si je me trompe, dites le mot en commentaire. Instant Pillard. Je voulais juste y passer rapidement dans la vidéo, mais rappelez-vous. Le personnage que vous incarnez dans The Casting of Frank Stone a une compétence bien spéciale. Instant Pillard. Dans les BD, Instant Pillard permet aux survivants de répérer les coffres à une certaine distance du joueur. Et bien dans le jeu, c'est pratiquement la même chose. Fear Trap. Dans l'autre boutique, vous pourrez jouer à un jeu d'arcade. Ce jeu est bien évidemment inspiré d'un des plus grands jeux d'arcade de tous les temps, Space Invaders. Mais aussi, si vous tendez bien l'oreille, vous pourrez entendre la musique emblématique de Dead by the Light en fond. Et si vous dépassez les 5000 points, en tout cas le score maximum des joueurs, des anciens joueurs du coup de la bande arcade, vous débloquerez un succès du jeu. Bien. Désormais, on a fait le tour de tous les clanoïs à Dead by the Light dans leur nouveau jeu de Casting of Frank Stone. Mais alors, qui sera le prochain tueur de DBD ? Serait-ce une future collaboration ? Un nouveau tueur pour le moment inconnu avec ses propres compétences ? Non. Et si je vous disais que le nom de la vidéo vous donne déjà son nom ? Frank Stone. La meilleure partie de Dead by the Light, ce sont les chapitres qui introduisent de nouveaux tueurs et survivants. Ceci diffère toujours entre l'original et la licence. Et il y a beaucoup à anticiper pour le reste de l'année 9 ainsi que le début de l'année 10. Bien que rien ne soit encore confirmé, les fans pensent qu'un nouveau tueur DBD a peut-être été confirmé par The Casting of Frank Stone. La feuille de route de septembre 2024 de Dead by the Light comprend le retour de Lights Out ainsi que les skills à venir, mais la plus grande sortie est sans doute The Casting of Frank Stone. Pour les fans de Dead by the Light, The Casting of Frank Stone est un excellent ajout à l'univers terrifiant de B.A.E.V.O.R. Les fans de DBD pensent qu'il a potentiellement confirmé un nouveau tueur pour l'avenir et si vous n'avez pas encore joué ou terminé The Casting of Frank Stone, vous ne voudriez peut-être pas avancer davantage afin d'éviter les spoilers. Les fans de Dead by the Light pensent que The Casting of Frank Stone a potentiellement confirmé un nouveau tueur de DBD. Une dernière fois, il a des spoilers majeurs sur l'histoire ci-dessous, alors ne continuez pas si vous n'avez pas encore terminé le jeu et que vous souhaitez terminer le cauchemar complètement à l'aveuglette. Après l'achèvement de la nouvelle expérience cinématographique de Super Massive Games, certains membres de la communauté Dead by the Light pensent que Frank Stone sera un nouveau tueur. Sur le subreddit, l'XDBD, O.P. Grand Toast a partagé un post intitulé « Frank Stone a presque certainement confirmé le prochain tueur ». Comme souligné dans les réponses, dans le jeu, Frank Stone est appelé le champion. Les fans pensent que ce sera son nom dans des BD s'il rejoint la liste des tueurs, car elle s'aligne sur la convention de dénomination d'autres tueurs tels que La Silhouette pour Michael Myers, Le Cauchemar pour Freddy Krueger ou encore Le Cannibale pour Leatherface, des films massacres à la tronçonneuse. Dans l'histoire, les fans ont également souligné la mauvaise fin. L'un des commentaires dit « Si vous tuez tout le monde, vous avez quelques secondes pour jouer le rôle de Frank alors qu'il s'approche du feu de camp. » Oui, autour du feu de camp, nos survivants se trouvent Dwight et Meg, Jack et Claude aussi. Ce qui confirme qu'il est passé dans notre brouillard, du moins dans cette fin. Frank Stone devenant un nouveau tueur des BD n'est qu'une spéculation de la communauté basée sur des preuves fournies par le jeu. Cependant, bien que cela soit possible, d'autres fuites suggèrent qu'il ne sera pas le prochain tueur. Les détails divulgués suggèrent que le prochain tueur du chapitre 34 est une chasseuse de primes. Tandis que les fans ont deviné que le tueur autorisé pour Mars sera Kayako de The Grudge grâce aux indices d'un léquer réputé. Bon ben sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, de cette courte vidéo très spéciale. J'espère que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne plus arrêter qu'une prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Les gars, je compte sur vous. Sur ce, c'est C'est la Vets. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501